j'ai trop de trucs à dire c'est une dinguerie déjà c'est la première fois je crois que je fais une vidéo sans ma casquette parce que j'ai enfin reçu mon petit bonnet marmot pour soutenir la famille ça fait plaisir bref je le kiffe je crois que vous allez me voir le porter de ouf maintenant et bref j'ai envie de faire une vidéo j'ai envie de parler de plein de trucs parce qu'il ya plein de trucs de ouf dont j'ai envie de parler si vous avez été sur internet récemment surtout twitter vous avez peut-être entendu parler de julien biout ça y est par contre cette vidéo je vais pas être sérieux je veux dire que de la merde mais je veux dire des trucs sérieux mais je veux pas être sérieux bref ouais julien beats du coup si vous n'avez pas suivi c'est un petit genre de je sais même pas qu'il a gilet doit avoir 12 13 ans et le collège il fait des vidéos si vous aimez le rap français allez voir ce qu'il fait allez voir ce qu'il fait sur youtube par contre il a tellement fait que depuis qu'il a percé tout le monde a fait des comptes fake sur insta sur twitter sur youtube donc vous pouvez bien c'est la vraie chaîne vérifiez bien que c'est lui mais à les soutenir parce que il est trop chaud en gros c'est un petit de douce raison qui fait des reviews d'albums des premières écoutes de son ou d'albums de rap français et et donne son avis sauf que le petit tu vois il lance le son il met genre trois secondes et dit direct soit le son pour lui il est genre incroyable il est génial soit il est nul à chier tu vois il a il genre tranché tranchant alors ses amis sont tranchants de ouf et et je vous mette des extraits parce que dans la vidéo je vais vous mettre des extraits au fur et à mesure parce que vous allez voir les trucs dont je parle il faut que vous les voyez si vous n'avez pas la ref en tête même si je sais que beaucoup vont les avoir je vais quand même les mettre parce que oui il ya des trucs de ouf qui fait et et c'est devenu un peu un même en fait mais un même hyper bienveillant j'ai l'impression que les gens qui ont qu'on accueilli qui l'ont accueilli on va dire sur sur les plateformes c'était hyper hyper positif hyper bienveillant par exemple il a ses amis de hugo je crois qu'on partageait au tout début j'ai une vidéo lui du coup tout le monde a demandé mais qui c'est qui c'est qui c'est ils ont vu sur sa chaîne youtube il avait une dizaine de vidéos déjà du coup tout le monde est allé voir c'était archi drôle il avait 300 abonnés il faisait quatre vues tu vois et il découpait c'est tout le monde a découpé ses vidéos pour mettre que des passages et les sortir du contexte et tout mais hyper bienveillant les gens ils disent ouais c'est un génie il est trop fort tout le monde s'abonne il a 50k sur insta maintenant laisse tomber c'est pour ça qu'on va en parler de ça aussi on va parler que de ça mais on va parler plein de trucs par rapport aux réseaux sociaux enfin j'ai envie j'ai envie de faire des vidéos j'ai envie de parler j'ai envie de raconter ma vie et ce qui se passe dans ma tête ça va aussi être un podcast je pense donc donc voilà j'ai un petit enregistreur externe donc on va voir si le son il est bien normalement ça va être cool et et voilà on va parler de tout ça de plein de trucs donc ouais donc des avis très tranchant et parfois très rapide genre il va te mettre un extrait vraiment d'une seconde de dire ça y est à ton extrait t'es content c'est de la merde ou alors c'est le meilleur son et je pense qu'on a beaucoup de trucs à apprendre de lui dont deux extraits qui m'ont qui m'ont assez marqué on va dire qui sont sérieux pour le coup où c'est sa vision des réseaux sociaux et en fait de son de sa place sur internet et sur youtube et je trouve c'est hyper important d'avoir conscience de plein de trucs par rapport à ça et je trouve que lui on verra comment ça évolue mais par rapport à ces deux extraits j'étais hyper étonné positivement donc je vais vous mettre les deux extraits en question ça commence fort ça termine fort meilleure vidéo de l'année et même s'il y a deux vues c'est pas grave c'est pas grave l'équipe donc l'équipe là vous avez vu là j'ai bien buzzé sa grand mère on peut le dire et oui j'ai buzzé je suis passé dans la story de booba je suis passé dans la story de ma s je suis passé dans la story de 13 blocs donc je répondrai à quelques messages bien sûr mais comme je suis au collège faut pas oublier que les gars je vais pas dire mon âge mais je suis au collège déjà je précise ça voilà j'ai pas 40 ans quand même je suis encore un peu un peu jeune du coup je m'attendais pas à ce que je buzz comme ça d'un coup du coup je ne stresse pas du tout moi je suis content c'était un rêve j'ai travaillé pour ça du coup voilà donc merci infiniment les vidéos je vais envoyer mais aussi l'équipe j'ai pas envoyé une vidéo tous les jours parce que les vidéos il les faut faut trouver le timing avec l'école et tout voilà donc ça c'est fait ouais pour les dm j'en ai tellement trop du coup mon tel je le mets en silencieux tellement je le mets en mode avion donc moi je me considère pas comme une star l'équipe j'ai ok j'ai buzzé un petit peu mais je pense que le buzz c'est que le début bien sûr mais voilà quoi et tout ce que j'ai à dire ceux qui croyaient pas en moi regarde où j'en suis frérot t'as vu ma chaîne en 24 heures et en gros il parle de du fait qu'il fait des vidéos il a deux vues mais s'est en bas les couilles parce qu'il fait pas des vidéos pour les vues spécialement il kiffe juste il est dans son délire il fait des écoutes ça faisait quelques mois qu'il faisait des vidéos il avait il avait 100 vues il s'en battait les couilles dès qu'il avait 200 vues il était trop content je vois là maintenant il fait 70 000 vues il a 50 000 abonnés 70 000 abonnés sur je sais même plus combien il en a il a gagné tellement d'abonnés il fait 100 000 vues bref du coup c'est un dinguerie que dès le début il faisait pas ça vraiment enfin il faisait ça pour son kiff tu vois c'était son délire il kiffe le rap il racontait ça et le deuxième truc c'est maintenant que ça sépère un peu je sais pas combien il avait d'abonnés quand il a posté la vie de la dernière vidéo mais j'ai hâte devant la prochaine parce que du coup moi je vais suivre mais de toutes mes forces et je croyez moi que si vous me suivez sur twitter je vais découper ces vidéos vous allez les manger à toutes les sauces maintenant mais mais du coup sa dernière vidéo il parle du fait que bah du coup il a percé mais il devait avoir je sais pas dix ou vingt mille abonnés alors que maintenant il en a 70 000 tu vois ça et ça a monté encore plus depuis qu'il a posté ça et il dit ouais mais de toute façon moi j'ai de l'école je suis au collège les gars l'équipe c'est ce qu'on voit c'est l'équipe et frérot il a ses expressions à lui enfin lui non mais t'as capté et ça marche trop bien et ouais du coup je sais plus exactement ce qu'il dit vous avez vu les extraits que jérémie mais en gros il dit un truc sur sur l'école et sur le fait qu'il a des des vues et des gens qui le suivent ça lui fait plaisir mais mais il a il est archi terre à terre par rapport à ce qu'il fait même si vas-y il va sortir ses phases en mode en fait c'est ça qui est drôle parce que il va sortir sa phase en mode ouais les gars ça y est faut laisser la star se reposer et tout maintenant que je sais faire et tout mais en vrai de vrai je pense qu'il sait exactement où il est il sait exactement que que j'ai travaillé dur pour en arriver là et tout il est 19h58 moi ma daronne elle m'appelle pour que j'aille à table pour manger et tout faut que j'aille prendre ma douche ouais je peux j'aille fermer de voir genre il sait exactement où est sa place et je trouve que c'est archi archi intéressant à voir et du coup je suis curieux de voir je sais pas après je pense que ça marche aussi beaucoup parce qu'il est très jeune il a pas muet du coup il est là il a ses nerfs et tout il s'en bat les couilles il est grave dans son personnage qui est même pas un personnage c'est lui tu vois il est genre incroyable mais du coup je sais pas ça va durer dans le sur le long terme parce que le long terme c'est genre cinq ans tu vois parce que du coup il va beaucoup changer et je pense que les gens ils s'intéressent beaucoup à lui parce qu'il est tout petit tu vois un mec de 20 ans surexcité qui ferait ce genre de vidéos ça pourrait marcher mais je pense que ça marche parce que c'est un petit en fait de ouf il ya plein de commentaires qui disent wesh surveillez vos gosses et tout machin et tout t'aurait 20 ans les gens ils réagiraient vraiment différemment par rapport à ça donc je sais pas sur le long terme ça marchait mais en tout cas là pendant un an deux ans tu es sûr que les gens ils vont être sur ses côtes sans doute dans le bon sens du terme après il y aura forcément des gens qui vont vouloir le faire chier mais voilà déjà à cause de son âge il peut pas avoir des commentaires sur youtube ça peut être une bonne chose ça peut être une mauvaise chose mais il est tellement partagé sur les autres réseaux que je pense qu'il n'a pas besoin de ça pour l'algorithme youtube il va quand même ses paires de ouf mais ça le protège dans un sens après bref c'est les conditions du tube il racontait quoi il racontait il racontait qu'une fois pour échapper à l'algorithme youtube il avait une cagoule et comme ça l'algorithme il pouvait pas savoir quel âge il avait et du coup les gens ils pouvaient lâcher des commentaires parce que du coup il reconnaissait pas son âge il a dit quoi il a dit mais je vais pas le refaire parce que j'ai trop chaud quand je vous dis ça va les couilles c'est un génie pour moi c'est un mec tu vois il est pas du tout là pour la fame pour avoir ceci cela machin il est trop content que ça marche tu vois mais mais il est il est trop terre à terre il est là il dit ouais je m'emballe les couilles des commentaires si 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 putain arrive pas à parler faut que je mette une cagoule pour avoir des commentaires mais vous croyez que je vais le faire pour vous faire plaisir vous êtes des baisers j'en ai rien à foutre tu vois genre ça donne chaud et tout et putain il est là moi je peux vous dire que j'ai chaud mais bon bref moi je le mets parce que je veux mes commentaires j'ai plus que 12 ans aussi mais bref bref et bref et ça m'a donné envie de faire plein de vidéos plus naturelles en fait parce qu'il me fait grave penser à moi ce petit ceux qui me connaissent dans la vraie vie ils vont capter où je veux en venir par rapport à ça genre le délire un peu surexcité machin et tout tu sais quand il a un épisode un extrait qui a grave tourné sur twitter en mode schizophrène ou je sais pas quoi je vais vous le mettre aussi donc là c'est ma jolie fille de l'auto l'auto j'aime pas trop fin si j'aime bien pas tellement fin si ferme ta gueule j'aime bien et je me retrouve grave là dedans parce que ça c'est grave des phases que je peux faire et même quand je suis tout seul genre chez moi je parle tout le temps tout seul et c'est pour ça à la base que j'ai commencé à faire des podcasts et bref et du coup je suis là je parle tout seul et des fois je dis je suis tellement capable de dire des trucs comme il dit me contredire tout seul et de me faire des dialogues de baisers comme ça donc je me retrouve grave dans ma voix elle est partie en couille je me retrouve grave dans dans son personnage dans qui il est et du coup j'ai grave envie de faire des plus de vidéos en mode où c'est juste moi où je raconte des trucs des conneries où je me filme en train de faire des trucs parce que parce que ça me prend la tête les réseaux sociaux donc ça va être la deuxième partie il ya un truc avec les réseaux sociaux que je que j'ai capté là hier tu as ou en mode t'as pas envie de faire des trucs mais tu les fais pas parce que tu vas regretter de pas les avoir fait et c'est une mentalité qui me fait trop chier en ce moment par exemple bon insta comment vous dire que ça me fait trop chier avec shopping machin truc machin et tout oh ouais insta ça me ça me fout le démon ça me ça c'est qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils font on sait qu'ils coulent mais vas-y ils ruinent ils ruinent tout après c'est trop dur de trouver des équilibres quand quand t'aimes autant l'argent que que facebook et je les capte c'est lourd l'argent mais putain et en plus ça marche car il sait pas je dis ouais le premier que je vais voir utiliser l'onglet shopping et tout on va on va on va on va on va le retrouver on va le soulever tout et je vois tout le monde autour de moi bim shopping machin ouais t'as vu la doudoune machin le truc et tout tu vois donc en fête c'est comme les stories twitter les gens qui doit vie stories twitter et tous eul pose toute leur vie sur les story twitter sur les fleets là ces des gens à ça me termine c'est le c'est ça c'est les gens disent voilà non c'est de la merde et tout mais c'est même pas pas c'est même pas on scredd ils vont utiliser cesrices ils vont dire que ça de la merde parce que les gens ils disent que c'est de la merde je ne sais pas pourquoi ils vont dire que c'est de la merde s'ils les utilisent me ils vont me dire que c'est de la merde et ils vont l'utiliser mais ils vont le saigner, là l'appli shopping ils passent toutes leurs commandes dessus, les stories twitter, ah si c'est trop de la merde et tout tu vois sur son profil elle a 10 stories, qu'est-ce que tu racontes bref, dinguerie donc vous allez voir du coup quand je vais faire ce genre de vidéo que je parle je parle vite et je réfléchis vite et mon cerveau c'est genre la folie de vous je suis désolé si je vais en perdre au fur et à mesure des vidéos, ou même d'une seule vidéo je vais vous perdre, mais mais c'est comme ça et c'est pour ça aussi que je vais faire ces vidéos, comme ça vous allez vraiment voir quel genre de personne je suis, et je suis vraiment comme ça c'est pour ça aussi que je kiffe Julien parce qu'il fait aucun montage sur ces vidéos il fait des vidéos 25 minutes sans montage et ça, mais ça me régale moi je déteste c'est même pas que je déteste faire des montages j'aime bien faire des montages, c'est stylé les montages mais j'aime trop parler et paf et avoir des vidéos sans montage en mode 25 minutes en mode c'est moi, tu vois, t'as pas enlevé quand t'as bégayé, t'es pas tu fais pas crary, tu te trompes pas tu fais pas machin et tout genre tu te trompes, tu te trompes tu rigoles, tu rigoles tu dois refaire 15 fois ta phrase tu refais 15 fois ta phrase mais c'est toi, c'est humain, c'est honnête tu vois, j'aime trop l'authenticité et moi j'ai trop l'impression il faut que je le dise bien tu vois, je suis en train de réfléchir en même temps et ça je vais pas le couper mais j'essaye d'être une personne authentique et de partager des trucs authentiques alors qu'en vrai de vrai tout sera faux parce que même en fait il faut savoir aussi ça c'est hyper important sur les réseaux sociaux même quand tu partages un truc authentique on va dire donc sans cut, sans filtre machin, c'est toi tu dis ce que tu penses et tout sur Twitter, sur Instagram tu partages ta vie, machin tu choisis exactement les moments que tu montres et les moments que tu montres pas et ce filtre là qu'on peut penser peut-être innocent parce que du coup quand tu choisis de filmer tu choisis d'être réel sauf que le fait que tu choisisses et t'es le choix de quoi montrer et quoi ne pas montrer même si vas-y tu vas dire ok il y a des moments pas cool je vais aussi les filmer comme ça les gens ils vont vraiment voir que machin ouais en vrai de vrai ok mais tous les moments que tu filmes pas et ils font que ça crée vraiment une image de toi qui est complètement différente donc il y a des extrêmes en mode il y a des gens ils vont vraiment être différents dans la réalité que sur Internet sauf qu'en vrai même si t'es le même le fait que tu choisisses exactement ce que tu montres bah ça ça te change aussi je sais pas si vous allez capter ce que je veux dire mais même là je vais sortir une vidéo j'en sais rien de 20 minutes 30 minutes je vais parler de ouf et je vais faire des stories tout le temps des tweets tout le temps des machins vous avez l'impression que vous me connaissez peut-être mais en fait en vrai comme je choisis exactement ce que je dis ce que je dis pas il y a plein de trucs que vous savez pas de moi tu vois donc j'ai complètement oublié pourquoi je disais ça mais j'avais envie de le dire donc voilà du coup pas de montage parce que c'est trop cool d'être authentique je crois que c'était ça le concept de base de cette discussion quoi d'autre et du coup ouais TikTok j'en reviens à ce que je disais je sais que je devrais faire des TikTok parce que par exemple là il y a Maxime de Forever Vacation Flub qui avait montré un truc récemment la relation entre je sais pas si je peux le dire mais je vais lui demander entre les ventes et même si je peux le dire entre les ventes d'une marque et les vues TikTok de cette marque c'est à dire que il y a totalement une relation entre le nombre de vues TikTok et une action qui va être derrière comment bien vous l'expliquer mais c'est pareil pour tout par exemple c'est tellement logique que je sais même pas pourquoi je l'explique mais en gros vous voyez tous les sons toutes les musiques trending sur TikTok toutes les musiques bref que vous avez en tête et que vous n'arrivez pas à vous enlever bah évidemment tu vas avoir une vidéo bah par exemple typiquement la vidéo du mec qui fait du skate qui boit son jus de fruits avec la musique la vidéo elle a été vue 20 000 fois ou 20 millions de fois j'en sais plus combien de millions de fois et du coup les streamings de cette musique ils ont aussi augmenté de ouf bah c'est pareil quand t'es une marque mais en fait c'est pas juste c'est pas juste des vues c'est tellement logique c'est genre de l'attention tu vois genre si t'as c'est comme une pub en fait si tu fais une pub pour 10 personnes tu vas avoir peut-être une vente si tu fais une pub pour 10 000 personnes bah tu vas peut-être avoir 1000 ventes tu vois donc logique de ouf et donc comme TikTok c'est une plateforme qui permet d'offrir beaucoup de visibilité plus tu vas avoir de vues donc plus ça va être une pub grande plus tu peux avoir un impact derrière donc en gros les marques utilisez TikTok parce que plus vous allez faire de vues plus vous allez faire de vente les artistes pareil les artistes les artistes wesh les musiciens les rappeurs les machins en plus c'est encore c'est 10 fois pire parce que une marque un mec il scroll il voit une vidéo archi lourde sur un produit archi stylé un tie and die machin vas-y il va l'acheter mais ça se trouve il va pas foller la marque il va jamais rien racheter fini tu vois un artiste t'es un artiste tu mets un son les gens ils kiffent le son ils vont soit s'abonner sur Spotify sur Apple Music ou même juste liker le son mais comme tout est régi par des algorithmes même s'ils s'abonnent pas et qu'ils likent dans d'autres playlists d'autres recommandations machin quand tu vas sortir un autre son hop le deuxième son il va popper et tiens ils vont écouter ils vont dire ah ouais c'est vrai lui machin j'ai kiffé et puis même le premier son qu'ils ont écouté ils vont l'écouter peut-être plusieurs fois ils vont le partager à des potes etc et quand t'es un artiste tu peux péter mais de malade mental avec TikTok parce que comme je disais par rapport à une marque où tu vas juste acheter et passer à autre chose là une musique la musique c'est un truc qu'on consomme de fou donc ça peut marcher de fou donc ouais tous les rappeurs tous les artistes et tout arrêtez de penser que TikTok c'est de la merde et tout si vous voulez vraiment faire quelque chose d'avoir une carrière et tout t'es pas obligé d'utiliser TikTok pour avoir une carrière c'est pas ce que je suis en train de dire mais c'est gros si tu fais une vidéo où tu bois du jus de fruit tu fais 100 millions de vues et et tu gagnes 100k bah est-ce que tu vas dire que TikTok c'est de la merde tu vois c'est comme ça que tu remplis des concerts et tout bon peut-être pas en ce moment mais mais en vrai voilà et du coup j'essaye de revenir parce que je vous dis je divague de fou ouais donc je sais qu'il faudrait que j'en fasse des TikTok parce que si je fais des TikTok je vais avoir beaucoup plus d'abonnés même si j'en ai rien à foutre des abonnés ça fait je m'en fous des abonnés mais je sais que plus je vais en avoir plus je vais pouvoir vivre encore plus librement dans le sens où par exemple là en mars j'ai fait un livre un livre de photos sur New York j'en ai vendu 200 donc ça m'a fait un peu d'argent mais t'imagines j'en vends 2000 bah je suis bien je suis très bien donc pour que sauf que pour que je puisse en vendre 2000 il faut qu'il y ait plein de gens qui me connaissent et donc pour que des gens me connaissent et soient prêts à acheter mon livre il faut qu'ils me suivent et pour qu'ils me suivent ouais il faut qu'ils sachent que j'existe donc TikTok et ouais tout est relié à TikTok donc bref ce que je disais c'est que si je fais plus de TikTok plus de gens vont me connaître plus de gens vont me follow et potentiellement plus de gens vont acheter un livre ou des projets que je vais faire et donc je vais pouvoir faire ce que je veux de ma vie donc je sais ça il faut que je fasse des TikTok il faudrait que je fasse des TikTok j'ai plein de trucs à raconter machin et tout sauf que ça me fait chier j'ai pas envie de le faire en ce moment il y a des moments où je vais être à fond où je vais grave me déter je vais avoir envie d'en faire sauf qu'en ce moment j'ai pas envie d'en faire sauf que je sais qu'il faudrait que je le fasse parce que ça serait grave bénéfique pour moi sauf que ça me fait ça me fait chier de faire un truc que j'ai pas envie de faire parce que je sais que c'est bien qu'il faut que je le fasse donc faut que je me pose un peu pour réfléchir à ça pour savoir du coup du quel côté est-ce qu'il faut que je me range est-ce que je me range du côté vois plus loin que ce que tu veux et 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 fais-le parce que ça va être bénéfique ou alors non mais grave ta priorité en mode toi-même et si t'as pas envie de le faire le fais pas tant pis tu vois je sais pas y'a les deux sont bons mais moi dans tous les cas faut prioriser prioritiser prioriser je suis désolé putain j'ai bref son bonheur et donc faut mettre en priorité son bonheur le snake pardon je vais péter des câbles des fois vous allez pas capter il se passe trop de trucs dans ma tête mais je peux pas tout parler sinon il faudrait qu'on ait 4-5 bouches et vous n'arriverez pas à suivre parce que même moi j'arrive pas à suivre calme toi donc il faut mettre en priorité son bonheur en tout cas c'est ce que je fais et du coup ah putain je me suis trop perdu je sais pas si faire ce qu'on a pas envie de faire parce que ça te fait vite fait chier est-ce que ça nuit à ton bonheur ou alors est-ce que faire ce que t'as pas vraiment envie de faire mais que tu sais qui est positif au fond de toi le résultat va être tellement positif que le bonheur il est là c'est une très bonne question qu'il faut vraiment que je prenne le temps de me poser et d'y répondre donc voilà il y a ça quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre pareil pour insta j'ai envie de faire plein de trucs j'ai j'ai envie de poster des en fait ah voilà c'est ça c'est un sujet dont je voulais parler aussi dans cette vidéo c'est le gâchis des images en fait il y a ça c'est un sujet auquel je pense de ouf depuis hier je dis ça en mode depuis 5 ans mais non juste depuis hier mais quand je pense à quelque chose j'y pense fort donc c'est beaucoup que j'y pense depuis hier et c'est gâcher des photos en fait avec les réseaux sociaux et j'ai grave l'impression que en ce moment surtout sur insta tu peux tuer une photo en fait tu peux la gâcher en la postant sur insta parce qu'en fait elle a une durée de vie tellement courte avec bah tu sais avec les réseaux surtout avec insta ou même un peu partout tu sais tout a une durée de vie et les gens ils ont une attention de plus en plus réduite c'est statique c'est statistique c'est prouvé qu'avec le temps l'attention des gens est diminue de plus en plus et maintenant c'est que quelques secondes c'est pour ça que par exemple sur tiktok et tout il faut que les 3 premières secondes elles soient hyper captivantes sinon les gens ils vont se lasser ils vont swipe et ils vont pas voir ta vidéo donc ouais t'as que genre 3-5 secondes d'attention max après si c'est pas intéressant tu te fais chier direct ouais allo mais voilà c'est ça c'est ça que j'aime pas avec l'hiver tu tapes sans 30 secondes ça fait 2h que je suis parti et il fait nuit il fait nuit il y a plus de lumière du coup je suis obligé d'allumer pour faire mes vidéos et ça ça me fait trop chier c'est aussi pour ça que j'ai pas fait mes autres vidéos que je dois faire sur l'histoire des photos les rappeurs et tout là je dois faire enregistrer ma vidéo sur SCH qui devait sortir demain j'étais pas censé partir 2h donc j'aurais pu filmer tout à l'heure parce qu'il faisait encore un peu de lumière parce que maintenant j'ai le seum c'est à dire je vais devoir la filmer demain matin mais en frais il va encore faire moche parce que c'est l'hiver donc ça va être moche je vais devoir la retoucher et faire le montage le jour même pour que ça soit prêt ohlala bref j'ai aucune idée de ce dont je parlais il y a 2h enfin je crois que je parlais d'un je sais de quoi je parlais je parlais du fait que les photos mouraient sur Instagram c'était comme un sacrifice et que ça me faisait chier de plus en plus voilà c'était ça exactement ça donc en gros c'était une réflexion que j'ai depuis un jour c'est en fait j'ai l'impression et ça me saoule aussi pour ça Instagram que quand tu postes ta photo sur Instagram tu la tues en quelque sorte en gros parce qu'en fait elle est là tu vas poster ta photo et les gens ils vont la voir mais elle est tellement mélangée dans la globalité de tout ce qui se passe sur Insta et tout qu'ils la voient mais ils l'oublient très vite parce qu'ils ont tellement d'autres informations à gérer qu'ils les oublient et ça me fait la liaison dans mes neurones à l'instant avec Julien Bits Bits où moi je disais qu'il a eu genre 50 000 abonnés en un jour parce qu'en fait et que moi ça fait je sais pas combien d'années ou même les autres photographes ça fait longtemps qu'on a ça mais on a pas de buzz on peut pas avoir de buzz peut-être qu'on peut en avoir mais c'est rare d'avoir du buzz quand t'es un artiste photographe enfin visuel peut-être plus que musical ou drôle ou un humoriste genre parce que je sais pas les gens ils aiment la musique et ils aiment rire mais en vrai de vrai ils s'en battent les couilles des photos des vidéos des trucs comme ça j'ai l'impression et je comprends et c'est même pas une critique envers qui que ce soit parce que même moi Julien je les follow mais toutes mes forces parce qu'il me fait rire et les gens ils ont envie de rire donc le mec il a été partagé clac 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 les gens t'as envie de le suivre direct un photographe tu vas aimer une photo mais pourquoi t'aurais envie de le suivre et c'est une question qui est hyper intéressante et j'ai pas de réponse et donc c'est une question qu'il faut que je cogite et j'en reparlerai parce que j'ai grave envie de faire plus de vidéos comme ça où je raconte de la merde c'est pas de la merde mais c'est ce qui passe dans ma tête donc des fois c'est pas très cohérent puisque du coup je dis tout mais t'as capté en gros faut que j'y réfléchisse mais c'est hyper intéressant les gens ils aiment trop rire ils aiment trop la musique donc ça c'est des trucs qu'ils vont suivre pour en avoir mais l'image l'image beaucoup moins c'est rare de te dire vas-y putain lui c'est un excellent photographe il faut que tu le suives absolument enfin il y en a qui vont dire ça mais il n'y a pas de buzz c'est sûr qu'il n'y a pas de buzz j'ai jamais vu de buzz de photographe en mode ouais c'est le photographe du moment il faut il faut aller tous le follow machin les gens ils ont ils perdent rien en vrai sans le suivre tu vois Julien tu le connais pas tu perds tu perds il faut que tu le follow il faut que tu saches qui c'est mais Adré ou n'importe qui tu t'en bats les couilles donc je comprends mais mais c'est intéressant à étudier comme sujet et donc quand tu postes une photo sur insta c'est pas comme une musique ou ou un artiste tu vas l'écouter un peu comme ce que je disais par rapport à tiktok tu vas découvrir un artiste du coup tu vas écouter tu vas écouter tu vas écouter ça va faire vivre le projet tu vois il y a un album ça vit de ouf une photo elle vit que sur insta et donc tout ce qui vit que sur insta est très 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 éphémère et donc ça vit et ça disparaît tout aussitôt en fait donc c'est pour moi c'est un gâchis dans un sens vous me comprenez j'imagine mais c'est pour ça que ça me saoule un peu et que faire et que je réfléchis de plus en plus à d'autres médiums mais j'ai l'impression que tout se rattache à instagram tu vois parce que tous les autres médiums ça va forcément être de la vente tu vois des livres des prints des machins ça c'est un truc que tu vas plus que tu vas plus consumer je sais pas comment on dit mais genre en gros tu sais c'est palpable c'est un livre tu vas le lire tu vas le relire tu vas le revoir tu vas le reprendre tu vas regarder un print tu vas l'attacher l'accrocher à ton mur ou à quoi que ce soit tu vas l'offrir un sticker machin c'est des trucs qui ont une durée de vie qui est plus cool et je trouve ça trop dommage de faire des trucs qui ont une durée de vie réduite enfin j'adore les trucs éphémères j'adore les projets éphémères j'adore faire des projets éphémères par exemple donc c'est pas dommage c'est juste que quand tu veux faire vivre un truc Instagram c'est pas le meilleur moyen de le faire vivre en tout cas ma façon d'utiliser Instagram moi peut-être que justement je suis en train de réfléchir à trouver des trucs mais tu vois ce que je veux dire tu vas poster un truc les gens ils vont le voir et ça va disparaître et c'est tellement éphémère et les gens vas-y il y en a 2-3 qui vont le sauvegarder mais est-ce que les gens ils vont vraiment revenir et même s'ils le sauvegardent c'est pour une inspi ou pour un truc ou pour machin mais ça le fait pas vivre pour moi même quand tu sauvegardes une photo elle vit pas pour moi pour faire vivre une photo il faut faut que ça soit peut-être ton fond d'écran elle a plus de vie déjà une fond d'écran parce que tu la vois plus souvent un fond d'écran faut que ça soit un print faut que ça soit dans un livre faut que ça soit quelque chose que tu vois longtemps et pas juste une photo que tu vois tu commentes émoji fire 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 et et dans 3 jours t'as littéralement oublié ouais c'était quoi aucune idée c'était lourd c'est trop dommage c'est trop dommage et j'ai pas envie de faire des photos qui meurent comme ça et là j'ai plein de photos de mes vacances à Marseille à Cannes et tout je suis trop content j'ai même pas envie de les poster parce que vas-y les gens ils vont les voir et ça va mourir mais du coup si je les poste pas elles existent pas non plus enfin elles existent pour moi et moi je m'en souviens et je elles vivent beaucoup plus avec moi et j'ai l'impression que justement si je les partage elles vont mourir parce que quand je les poste pas elles sont sur mes disques et sur mon ordi et moi je les regarde de temps en temps j'y repasse machin et tout et je les vois souvent tu vois à partir du moment où je vais la poster je vais la mettre dans un autre dossier ou machin et je vais moins la regarder et et les gens ils l'auront aussi vue et elle va disparaître en fait cette photo donc j'ai l'impression de la sacrifier de quand tu postes un c'est chelou de penser ça peut-être je sais pas ce que vous en pensez dites moi vous votre réflexion par rapport à ça mais du coup moi j'ai l'impression de sacrifier et du coup j'ai pas envie de poster des trucs que j'aime et du coup je poste rien et du coup je culpabilise dans un sens parce que je sais que je devrais comme ce que j'ai aidé au début mais flemme de la faire mourir en fait donc c'est quoi la solution et je sais pas et je crois qu'il y en a pas vraiment même un prochain réseau social ou quoi que ce soit dans tous les cas les gens ils ont vu le truc ils l'ont vu tu vois ça veut dire qu'il faudrait que pour qu'elle vive plus peut-être qu'il faudrait qu'elle procure plus d'émotions parce que quand t'écoutes de la musique t'as des émotions et quand t'écoutes un mec drôle genre Julien putain j'ai tellement fait sa promo il mérite bah du coup tu rigoles et du coup ça te procure des émotions et ça te fait vivre un truc donc si c'est une photo juste vas-y elle est cool mais qu'elle te procure pas d'émotions je crois que tu vas vite l'oublier mais c'est con parce que moi je fais que des photos esthétiques et j'en ai rien à foutre des émotions donc comment faire vivre des photos esthétiques le seul moyen c'est de faire des photos d'artistes parce que du coup les gens ils kiffent les artistes et ils vont mettre des fonds d'écran ou des trucs comme ça ah non faut pas que je dise ça c'est horrible de dire ça c'est horrible de penser ça j'ai pas envie de penser ça mais vous captez un peu où je veux en venir donc je réfléchis mais c'est intéressant j'ai envie de faire des trucs mais je sais pas comment les faire je sais que 2021 il va se passer plein de trucs que je suis en train de expérimenter des nouveaux mediums j'ai pas envie de poster juste des photos j'ai envie de faire de la mise en page rajouter des trucs tu sais il y a des gens qui rajoutent des borders des bordures des layout des overlays de trucs de machin et tout je sais pas c'est chelou les gens qui mettent des vidéos qui mettent des cas de super 8 alors qu'ils savent même pas ce que c'est carrément il y a un filtre insta super 8 où en fait t'as pas de bande noire sur le côté t'as juste le petit trou mais tu vois à travers sauf que ça n'existe pas en super 8 tu vois en super 8 t'as une vraie bande noire et moi j'ai posté des vidéos de super 8 filmées à la super 8 et les gens m'ont dit ouais pourquoi t'as une bande noire ta caméra elle est cassée et ça me désole mais j'ai l'impression parce que c'est pour un connard quand je dis ça mais c'est dommage de pas savoir les vrais trucs je suis devenu un putain de puriste ta mère putain de merde mais c'est vrai voilà c'est putain je suis un puriste je suis un puriste j'aime bien briser les codes et tout mais sur certains trucs je suis un putain de puriste et donc ça me fait chier que les gens savent même pas sachent même pas que en fait bah une super 8 t'as une bande noire du coup quand tu vois un vieux filtre insta où il n'y a pas de bande noire c'est là qu'il y a un problème c'est pas quand tu postes une vraie vidéo de super 8 où il y a une bande noire mais bon c'est pas grave les gens ils peuvent pas savoir c'est un format qui est mort dans les années 80 frère donc je peux pas leur en vouloir mais faut les éduquer quand même c'est important donc voilà j'ai tellement parlé putain cette partie là je passe pour un bon gros connard mais bon c'est la vie hein vous allez voir comment je suis sans filtre sauf que je filtre parce que je choisis quand je parle et ce que je dis mais bref je crois que c'est tout pour aujourd'hui pour cette fois je sais pas combien de temps ça va me faire 30 minutes putain qui va regarder jusque là ceux qui regardent ceux qui regardent pas jusque là j'en ai rien à foutre franchement j'en ai rien à foutre parce que ça me fait juste kiffé de parler tout seul ceux qui regardent jusqu'au bout par contre putain vous vous êtes des grave bons vous avez grave du temps libre mais c'est cool ça fait plaisir donc voilà je suis encore gêné de regarder la caméra droit dans les yeux tu sais j'ai l'impression d'être intimidé mais faut que je je suis toujours en train de regarder à droite à gauche machin et tout mais faut que j'apprenne à regarder la caméra bref c'est tout pour moi je ferai plein de vidéos j'ai trop envie de faire des vidéos par contre ça c'est un truc que j'ai envie de faire et comme il disait du coup mon gars sûr on s'en fout s'il y a une vue deux vues trois vues si personne regarde jusqu'à la fin moi ça me libère de parler sur ça et il y en aura forcément une ou deux personnes qui vont regarder jusqu'à la fin si vous regardez jusqu'à la fin vous êtes dans mon coeur dites moi dans les commentaires envoyez moi un DM que je sache qui vous êtes et voilà et du coup je parlerai j'ai envie de parler de trucs je parlerai c'était Adré et à plus ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz